Faites l'exercice suivant et après, on discute. Exercice 3. Construire l'image A'B' de l'objet AB. Pour construire l'image A'B', il suffit de tracer deux rayons particuliers. Le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Donc, le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Deuxième rayon, le rayon lumineuse parallèle par l'axe optique traverse la lentille pour passer à son foyer. D'image F'. Donc, le point de l'intersection entre les deux rayons, donnez le point B'. L'image de B par la lentille convergent. La projection de B sur l'axe optique donnée. A'B' Deuxième question, comparez la taille de l'image à ceux de l'objet. La taille de l'image AB est égale à un centimètre car on a utilisé le papier millimétrique. Un carreau est égal à un centimètre. AB' est égal à 0,5 centimètre. Donc, AB supérieur à A'B', AB est égal à W2A'B'. Troisième question, comment fais-tu déplacer l'objet AB pour obtenir une image plus grande ? Pour obtenir une image plus grande, l'objet est situé à une distance OA supérieure à la distance vocale. Pour obtenir une image inversée plus grande, l'objet est éloigné. Quatrième question, on peut-il placer l'objet AB pour que l'image n'apparaisse plus sur l'écran ? S'utiliser l'objet à une distance OA est égal à OF'. Donc, l'image A'B' et B' et R' 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 n'apparissent pas sur l'écran. Exercice 4. Classer les lentilles en convergent et divergent. Donc, les lentilles convergent et les lentilles qui vont converger les rayons lumineux. Ce sont des lentilles du bord mince. Les lentilles du bord mince et centres épais. Les lentilles divergentes, les lentilles du bord épais. Les lentilles du bord mince. Donc, les lentilles convergent et les lentilles A, C, D et G. G, c'est le symbole de la lentille convergente. Donc, les lentilles divergent et les lentilles du bord épais. Donc, B, E, F, G. Donc, les lentilles convergent et les lentilles convergent A, C, D. Les lentilles A et G. Les lentilles divergent B, E, F et H. Exercice 5. On a un objet A, B. Une lentille convergent B, E, F et H. Une lentille convergent, un écran. Première question. Tracer l'image A'B'B'. Pour tracer l'image A'B'B', il s'agit de tracer deux rayons lumineux particuliers. Le premier rayon, tous les rayons qui passent par le centre optique n'est pas dévié. Deuxième rayon, le rayon parallèle par l'axe optique. I, c'est le point de l'intersection entre l'axe qui est parallèle par le centre optique et la lentille. Pour déterminer la position de F', on va lier le point I et B'. Le point de l'intersection entre I et B' sur l'axe optique donné, le foyer d'image F'. Donc, le point de la projection de B' sur l'axe optique donné, A'B' l'image de A par la lentille L. Deuxième question, déterminer le foyer. Donc, pour déterminer la distance focale, j'ai suffi de lire la distance entre F'O. Donc, la distance entre F'O à peu près est égale à 1,25. Donc, la distance focale est égale à 1,25 centimes. Troisième question, utiliser les propriétés de deux triangles apposées par le sommet et trouver la relation entre O, A, O, A', A, B, I, A', B'. Donc, premier triangle, A, B, O, deuxième, C, O, A', B'. On a la distance O, A' est égale à 2,5 centimètres. La distance O, A' prime, 2,9 centimètres. O, A' prime divisé par O, A à peu près est égale à 1,16. A prime, B prime divisé par A, B avec A, B à peu près est égale à 0,5 centimètres. Donc, 0,65 divisé par 0,5 à peu près est égale à 1,1. Donc, 1,1 A à peu près est égale à 1,16. Donc, O, A prime sur O, A à peu près est égale à 1,1 A prime, B prime sur A, B. Exercice 6. On a un objet A, B, l'anticonvergent avec l'échelle. Très important. Première question. Pour construire l'image A prime, B prime de l'objet AB, en même temps ça, pour construire l'image d'un objet, il y a une sorte de tracé de rayon particulière. Première rayon, tous les rayons qui passent par le centre optique n'est pas dévié. Deuxième rayon, tous les rayons parallèles par l'axe optique traverse la lune lentille pour passer à son foyer F prime. Le point de l'intersection donné, B prime, l'image de B. La projection orthogonale de B prime sur l'axe optique delta, donné A prime, l'image de A. Deuxième question. Que sont là les tailles rayées de AB et A prime, B prime. AB est égale à 1,2. 2 carottes. Chaque carottes est égale à 0,5 centimètre. Donc, 2 fois 0,5 est égale à 1 centimètre. AB est égale à 1 centimètre. A prime, B prime est égale à 1,2. Donc, 1,5 carottes est égale à 1,5 centimètre. Donc, 1,5 fois 0,5 est égale à 0,75 centimètre. Exercice 3. Quelle est la valeur d'OA et OA prime? OA est égale à 1,2,3,4,5,6. 6 carottes. 6 carottes. Chaque carottes est égale à 5 centimètres. Donc, 6 fois 5 est égale à 30 centimètres. OA est égale à 1,2,3,4 et demi. Donc, 4,5 carottes. Chaque carottes est égale à 5 centimètres. Donc, on est égale à 22,5 centimètres. Question 4. Comparer les rapports OA prime sur OA. Donc, OA prime sur OA. OA prime est égale à 1,2,5 divisé par 30 à peu près est égale à 0,75. A prime, B prime sur A, B. Donc, on est là, le même, la même valeur. Donc, OA prime sur OA est égale à A prime, B prime sur A, B. A prime sur OA 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 prime sur OA